Aujourd'hui donc on est toujours dans l'élémentaire, dans nos blocages, et aujourd'hui en fait nous allons parler des rancunes, rancœurs. Donc l'élémentaire, comment ça se fait que l'élémentaire gouverne la rancune et la rancœur ? C'est-à-dire que la rancune, la rancœur c'est une stagnation de l'énergie, un déséquilibre de la rate. Vous savez, c'est le moment où on ressasse, on rumine, on nous a fait quelque chose, soit des trahisons, peu importe, et nous on le prend, la façon dont on a envie de le prendre, et on tourne en rond avec. Et c'est vraiment une, c'est cette stagnation de la terre où finalement ça nous empêche d'avancer, d'évoluer, et surtout ça nous enferme, parce qu'on a ce truc de vous dire, on ne sait pas, est-ce qu'il y a ce qu'il y a, ce qu'il y a, et on n'en sort pas. Donc c'est ressassé quoi, c'est vraiment l'aspect... C'est ressassé, c'est un peu comme ces renvois, les renvois émotionnels qui ne sont pas digérés en fait, c'est comme ça l'analogie. Donc c'est vraiment des problèmes digestifs, alors physiquement on peut potentiellement avoir des problèmes digestifs, mais ça peut se manifester aussi par différentes autres détentions, des choses comme ça. D'accord. Donc pour moi en fait cette notion de rancune et de rancœur, c'est vraiment, c'est-à-dire pour sortir de ça, il faut aller dans le pardon, c'est-à-dire qu'il faut transformer, j'ai parlé, on a parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo, j'ai parlé de ça, de la transformation, cette énergie de transformation qui vient de la terre, transformer ce qui nous arrive en des expériences positives et pouvoir avancer. Donc transmuter ça. Et donc le pardon c'est exactement ça, c'est-à-dire que le pardon c'est pas dire à l'autre, bon bah je t'en veux pas, on n'a pas besoin d'y parler à l'autre si c'est de l'autre que ça vient. Mais ce qui est important c'est de pardonner pour soi et pour s'alléger soi-même, parce que c'est comme un fardeau qu'on porte, qu'on se met soi-même dessus. Donc vous savez que pour ça on a discuté, on a un petit exercice à proposer. On a un super exercice à proposer, pourquoi ? Parce que finalement comme tu disais, le pardon c'est vraiment un processus. Donc moi j'aime bien raconter cette histoire, en fait, c'est l'histoire de maman. Par exemple, ma mère ils sont 9 enfants. Et ils se voient pas beaucoup, il y a beaucoup de rancœurs, de rancunes, des choses, des non-dits, des choses qui se sont passées avec ma grand-mère qui est décédée, d'un cancer, etc. Donc voilà, des trucs pas terribles. Et parfois je dis souvent à ma mère, mais est-ce que t'as envie de voir tes soeurs et tout ? Elles me disent oui, oui, bah oui j'ai envie de les voir, mais elles m'appellent pas. Bah je dis alors, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que tu as envie de les voir ? Oui mais quand même, c'est moi l'aîné, c'est pas à moi d'appeler. Donc là on est dans une forme, vous verrez, je vais vous faire faire 5 étapes, et c'est une des étapes où effectivement, s'ils ne dépassaient pas ça, bah oui vous ne pardonnerez jamais. Donc finalement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'on reste tout le temps, tout le temps dans la répétition. Le risque c'est juste interrompre, le risque c'est aussi l'isolement au bout d'un moment. Oui, ah oui, parce qu'on se renferme sur soi. De toute façon on tourne en boucle et puis le cercle il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit. C'est simple, si vous voulez vraiment prendre conscience de ce que c'est de ne pas pardonner à quelqu'un, ou ne pas pardonner pour un événement précis, vous prenez un crayon sur une feuille A4, puis vous faites un cercle que vous rapetissiez comme ça, vous savez, en spirale. Et ça vous donnera l'idée que vous allez vous trouver dans un certain temps au milieu, à tourner en rond comme ça sur vous-même, dans un tout petit espace, fermé. Et puis rancœur, rancune, puis je vais vous dire, il y a un mot qui rime avec rancœur, c'est aigreur. Et si vous restez là-dedans, l'aigreur peut vite venir, et alors là le point se rétrécit, et c'est vraiment un truc où vous vous renfermez comme ça, et on fait fuir les autres. Voilà. Alors, je vais à l'exercice. Donc l'exercice est très simple. J'ai tout noté sur mon petit papier là pour bien vous le faire correctement. Donc en fait, il y a cinq étapes à écrire. Donc si vous n'avez pas un papier là avec vous, écoutez ce que je vais dire, re-regardez le replay, et puis notez par la suite les différentes étapes pour pouvoir bien bien faire l'exercice. Donc, papier, crayon, vous allez écrire ces cinq étapes, ces cinq mots en laissant de l'espace. Donc, vous allez écrire déni, colère, marchandage, dépression, et plus bas, acceptation. Vous laissez à peu près ça pour que vous puissiez écrire des choses entre. Ensuite, vous allez vous poser la question, suis-je dans le déni ? Oui ou non. Suis-je en colère ? Oui ou non. Suis-je dans le marchandage ? Oui ou non. Suis-je dans la dépression ? Oui ou non. Alors ça, c'est plus compliqué de répondre oui ou non parce que des fois on ne se rend pas compte. Mais essayez d'aller, à début, les symptômes, essayez de voir quand même. Et puis l'acceptation, suis-je dans l'acceptation oui ou non ? Alors, si la réponse est oui à toutes les quatre premières questions, donc vous allez essayer de trouver de quoi suis-je dans le déni ? Pour le déni. Pourquoi suis-je en colère ? Après qui suis-je en colère ? Pour la colère. Après qui ou après quoi ? Qu'est-ce que j'attends en retour ? Ça, c'est pour le marchandage. Qu'est-ce que j'attends en retour ? Pour le marchandage. Enfin, la dépression. Quelles sont les émotions qui dominent mon jugement ? Donc, quelles sont les émotions qui dominent ou qui altèrent mon jugement ? En fonction du niveau où vous êtes. Enfin, si vous avez répondu non à l'acceptation, là, vous devez vous poser la question « Que dois-je accepter pour pardonner ? » Voilà les cinq étapes sur lesquelles vous devez vous pencher pour pouvoir passer le cap, dépasser vos blocages et pardonner, qui sera pour vous libérateur. Ça, tout le monde le sait, le pardon, c'est libérateur. Voilà ce que vous devez faire. Donc, vous prenez le temps de faire cet exercice. Il ne va pas être facile. Il va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Mais c'est vraiment un très bel exercice que vous allez pouvoir faire et vous verrez que vous allez pouvoir pardonner. Autorisez-vous cette chance-là. Donnez-vous cette chance-là. Voilà. On voulait vous donner ce petit exercice ce soir. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo avec un petit exercice. Et puis, tâchez quand même de vous amuser pendant ces vidéos et de prendre du plaisir à vous découvrir. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501